Je le disais en titre, une tombe a été vandalisée au cimetière de Saint-Hilaire à Fa'a. Les faits se seraient déroulés samedi après-midi au lendemain de l'enterrement du défunt. La famille, sous le choc, a souhaité réagir dans ce reportage de Jeanne Tinorua et Arorani Tihopou. Accoutumés au vol de fleurs, c'est bien la première fois que cette famille fait face à une telle chose. Cadres détruits, photos déchirées, gerbes de fleurs écrasées, qu'ils n'ont pas encore eu le temps de faire leur deuil, qu'ils doivent surmonter cette nouvelle épreuve qui se vient tout juste au lendemain de l'enterrement de leur père. Le vendredi vers 16h, mon papa a été enterré. Et le lendemain, le samedi, toujours à la même heure, on est revenus, la tombe a été saccagée. Et la photo de notre papa a été déchirée. Qu'est-ce que vous avez éprouvé à ce moment-là ? De la haine, de la colère, pourquoi ? Mais on ne comprend pas, on reste sans réponse. Pourquoi ? Pourquoi aller déchirer la photo de notre papa ? Les patrouilles de police et la pose de portail à chaque entrée pour sécuriser les lieux n'y ont rien fait. Il y a dans ce cimetière 1200 tombes répartis sur une superficie de 21 hectares. Une surface étendue qu'il est parfois difficile de surveiller. Le personnel technique en charge du site a émis la volonté de créer une cellule qui sera entièrement dédiée à l'entretien et à la surveillance de ce cimetière. Quand la cellule sera mise en place, il y a toute une structure derrière. Il y a le gardiennage, les gens qui vont nettoyer les tombes. Il y a toute une structure derrière. Quand ça sera mis en place, c'est le cimetière. La famille a l'intention de déposer une plainte auprès de la gendarmerie pour que les coupables soient retrouvés. Selon le code pénal, la violation ou la profanation de tombeaux, de sépultures, d'une funéraire ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un ordre d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1,8 million. Merci d'avoir regardé cette vidéo !